Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Thibaut de Chassé au micro, assisté d'Elisabeth. Elisabeth, bonsoir. Bonsoir Thibaut, bonsoir chers auditeurs. Pour cette nouvelle séance du Libre Journal de la France profonde, ce soir nous allons nous livrer un exercice de commentaires de l'actualité générale, française et étrangère, ce que nous n'avions pas fait depuis un long moment. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Adrien Abouzy. Bonsoir. Vous êtes avocat, auteur... Je confesse, oui. Oui, auteur notamment d'un livre récemment publié intitulé La France divisée contre elle-même, aux éditions Altitude. Nous en dirons un petit mot. Nous recevons aussi Lionel Ballant, qui est un journaliste spécialiste de l'actualité des mouvements populistes et des droites à travers l'Europe. Nous l'aurons par téléphone, puisqu'il est en Belgique. Nous avons aussi dans le studio Christophe Malandry. Bonsoir. Vous êtes un militant expérimenté, pour ne pas dire un vieux militant. Et vous étiez au congrès de refondation du Front National, il y a quelques jours, et vous nous raconterez un petit peu ce que vous avez retenu de ces deux jours. Nous parlerons notamment de cela, de l'actualité de la droite populiste ou nationale en France. Nous avons aussi dans le studio Alain Pascal. Ami de la Résistance, bonsoir. Alain Pascal, habitué de cette émission, vous êtes écrivain spécialiste de l'histoire occulte, auteur de six livres publiés aux éditions des CIM. Vous allez nous annoncer, nous y reviendrons tranquillement en fin d'émission, un événement, on peut peut-être le dire déjà en deux mots tout de suite. Oui, le 14 avril, donc le samedi 14 avril dans l'après-midi, je réunirai les amis d'Alain Pascal, c'est-à-dire un certain nombre d'auteurs, dont Adrien Bozy, d'ailleurs, qui est ici présent, que j'estime particulièrement. Donc je demanderai à mes lecteurs, j'en ai quelques-uns fidèles depuis pas mal d'années, pas assez nombreux, mais je les remercie, ce sont mes premiers amis, et eux aussi sont les bienvenus pour pouvoir discuter et rencontrer des auteurs que j'estime de qualité. Donc je voudrais faire connaître ces auteurs, certains sont déjà connus, mais ils méritent que l'on achète leurs livres et qu'on les lise. Bon, et tout ça se déroulera dans un beau cadre. Dans un beau cadre, dans les salons d'un hôtel particulier, je peux vous donner tout de suite l'adresse, qui est l'hôtel Kergorley-Lanzdorf, alors Kergorley c'est K-E-R-G-O-R-L-A-Y, trait d'union Lanzdorf, L-A-N-D-S-D-O-R-F. Kergorley c'est un nom de croisade, donc si vous voulez nous serons en bonne compagnie, le deuxième est plus impérial, on sera en tolérant. Et c'est 9 rues de l'amiral d'Estaing, D-A-I-N-G, pardon, c'est le vrai, Paris XVIe, Métro-Yéna. Donc l'après-midi de 15h à 18h, l'entrée gratuite, et pour un livre acheté, les futurs lecteurs auront le droit à une coupe. Ça sera amical. C'est royal, ah oui. Bon, parfait. Et pardon, juste un mot encore, à 17h sera fondé un cercle avec les auteurs qui voudront bien y participer, qui s'appellera le cercle catholique anti-moderne. Donc catholique, traditionnaliste bien entendu, anti-moderniste, mais j'étends le terme anti-moderne à plus que ça, c'est-à-dire contre la philosophie moderne. Je suis un anti-philosophe moderne. Oui, très bien, très bien, c'est à l'échant. Je vous donnerai tout à l'heure, je vous donnerai la liste des auteurs tout à l'heure. Voilà, nous aurons les détails en fin d'émission. Voilà, et nous serons heureux de recevoir, chers auditeurs, vos messages, vos questions, vos remarques, puisque c'est une émission qui se veut interactive. Tout d'abord, je voudrais demander à Adrien Abosi de se présenter en quelques mots pour nos auditeurs qui ne le connaissent pas encore. Et puis ensuite, je lui demanderai de nous parler un petit peu de son livre. Comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, je suis avocat au barreau de Paris. Et depuis quelques années, j'interviens sur ce que certains appellent la réinfosphère, sur ce que d'autres appellent avec Dano un petit peu moins galant, sur des sujets assez divers et variés, politique, histoire, etc. Et je commets des ouvrages, dont le dernier en date, effectivement, est La France divisée contre elle-même. Alors dans cet ouvrage, j'ai essayé de comprendre les causes profondes, si je puis dire, de la décomposition de la France, puisque les explications traditionnellement données, dans ce qu'on va appeler le camp national pour se faire comprendre, ne me satisfaisaient pas entièrement. Je ne dis pas qu'elles sont fausses, je les trouvais juste incomplètes. Et donc, selon moi, le fil rouge de cet ouvrage, c'est que la décomposition de la France s'explique par son phagocytage, j'insiste, sur la notion de phagocytage, par l'anti-France. Qu'est-ce que c'est l'anti-France, selon moi ? Je n'ai pas la même définition que Maurras, ni celle que j'achère M. Macron, puisque vous savez que pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron a défini l'anti-France, enfin, il nous a dit que l'anti-France était l'extrême droite, n'est-ce pas ? L'anti-France, selon moi, c'est ce que j'appelle la République des Lumières, c'est-à-dire le régime qui a profondément la philosophie des Lumières, et qui, de simple régime, se pense comme une nation qui doit remplacer la France. Et donc, pour faire la République, il faut défaire la France. Et comment on défait la France ? On défait la France par la déchristianisation, on défait la France par l'islamisation, on défait la France par l'immigration de masse, par ce que j'appelle la promotion institutionnelle de la haine de la France, et par ce que ce cher Vincent Poignot appelle la transsubstantiation républicaine, c'est-à-dire le fait qu'on demande aux individus d'abdiquer ce qu'il appelle lui-même ses racines pré-républicaines. Donc, voilà cet ouvrage. Pour faire la République, il faut défaire la France, et je ne me limite pas à un constat, j'essaie aussi de proposer quelques axes d'action. Et comme nos auditeurs l'auront deviné, vous faites partie d'une nouvelle génération, d'une jeune génération militante. Alain Pascal ? Oui, je voudrais dire que ce livre est admirable, donc je ne vais pas vous faire rougir, mais je l'ai lu récemment, puisqu'il est en fait assez récent, il est l'année dernière, et j'ai trouvé un grand plaisir à avoir sa clarté, au fait que vous alliez au fond des choses. C'est-à-dire que justement, vous êtes jeune, vous êtes d'une nouvelle génération, je suis un peu plus âgé que vous, et si vous voulez, c'est très plaisant de voir que des auteurs jeunes sont capables de comprendre ce que nulle part ailleurs ils ne peuvent savoir. C'est-à-dire que vous avez compris un certain nombre de choses que l'on cache à tout le monde. Et effectivement, moi ce qui m'a le plus plu, c'est le fait que vous rattachiez tous nos problèmes aux lumières, parce que c'est vraiment la source de tous nos ennuis, ce sont les lumières, qui sont, alors c'est un autre sujet, mais qui sont des fausses lumières. C'est toute la question de cette philosophie des lumières, qui est toujours revendiquée, et qui a provoqué cette révolution, et j'insiste sur ce fait, cette révolution qui veut s'accaparer l'humain, c'est-à-dire changer l'humain, détruire l'humain tel qu'il avait été créé par Dieu, pour créer un nouvel humain, ou un anti-humain, parce que malheureusement cet humain va être monstrueux, et il est déjà monstrueux. Donc vous, vous avez compris que les lumières étaient à l'origine de la révolution, et donc de nos soucis actuels, puisque le mondialisme actuel est l'aboutissement de la révolution. C'est son prologement et révolution, qui selon ce cher Vincent Péon n'est pas terminé, rappelons-nous. Mais si je devais décrire l'effet des lumières en une formule, c'est que les lumières nous empêchent d'être nous-mêmes. C'est-à-dire qu'au cœur du problème identitaire français, il y a la lumière, parce que c'est les lumières qui nous interdisent de nous affirmer en tant que français catholique. Et donc, avant de toujours porter les responsabilités sur autrui, sachant qu'autrui n'est pas forcément bienveillant, je pense qu'on pense tous aux mêmes personnes ici, mais il faut bien comprendre que la France, en 1789, c'est la première puissance mondiale. On est les meilleurs depuis plus d'un siècle et demi, depuis le traité de Westphalie, on est une société assez solidement ancrée, avec un clergé quand même assez nombreux, etc. Donc, à partir du moment où on n'a pas été vaincu par les armées de Dengis Khan, vous voyez ce que je veux dire, si on n'a pas été submergé par un phénomène complètement irréprécible, c'est qu'il y a des fautes qui viennent de nous, tout simplement. Et il faut maintenant comprendre ces fautes, faire notre examen de conscience et les réparer. Et je précise aussi qu'Alain Pascal disait qu'il avait apprécié mon livre, je lui rends l'appareil, et bien entendu, j'invite vraiment les auditeurs à découvrir tous ces ouvrages que j'ai découverts moi-même aussi il y a quelques mois. J'ai commencé dans l'ordre, par l'après-cabale notamment, et vraiment, ouvrage, vraiment une synthèse qui est en fait une sorte de contre-histoire de la philosophie. Vous ne me détromperez pas ? C'est ça, c'est ça, oui. J'essaye de suivre l'évolution de l'histoire secrète de la philosophie à travers les siècles, pour voir jusqu'où nous en sommes aujourd'hui. Et ça a fait progresser ma compréhension sur un certain nombre de sujets, je dois le dire. Bon, oui, vous avez des points d'intérêt commun. Et de toute façon, quand on s'intéresse vraiment à la politique, il n'y a pas le choix, il faut remonter dans le domaine des idées. La politique est une philosophie en action, et les développements que l'on voit actuellement, et qui s'enchaînent, on constate vraiment une accélération de l'évolution sociale et politique, eh bien, prennent leurs sources, prennent leurs fondements dans les idées, et en effet, tout nous ramène au 18e siècle. Et à la révolution. Oui, bien sûr, à tout ce qui produit la révolution, et il faut bien avoir en conscience que la révolution provoque un changement de fondement de la société. La société n'est plus fondée sur la tradition chrétienne, elle est fondée sur la philosophie. Et malheureusement, l'ère révolutionnaire a été la plus meurtrière de tous les temps historiques. C'est-à-dire qu'on devrait, au nom de la démocratie, et au nom du progrès, être plus heureux, être plus libres, et le 20e siècle, l'ère démocratique a provoqué au 20e siècle 200 millions de morts. C'est ce qui, moi, m'a amené à réfléchir sur le fondement de la philosophie moderne, en me disant qu'il doit y avoir une erreur, parce qu'il n'est pas possible que tant de monstruosité aient découlé de ce qui aurait, au départ, dû être un progrès. Enfin, dès le départ, il y avait quand même des signes. Bien sûr. Si vous le permettez, il y a, pour moi, un réquisitoire implacable contre la démocratie, c'est le taux de natalité des peuples européens. C'est-à-dire que ce taux de natalité ne permet pas le renouvellement des peuples. Ça veut dire que si la dynamique et les rails sur lesquels nous sommes sont terminés à se poursuivre, à terme, nous disparaissons dans le néant. Donc, il faut s'interroger. Vous évoquez les idées, il ne faut pas oublier que ce sont les idées qui mènent le monde. Quand on sait qui a fait le mal pendant tant de siècles, je pense à des noms qu'on jette en l'air comme ça, comme par exemple un Descartes, je pense à cet ouvrage de Paul Hazard sur la crise de conscience européenne, où il évoque tous ces philosophes rationalistes qui étaient quasiment des clochards, et qui, un siècle plus tard, voient leurs idées triompher. Ça fait réfléchir quand même sur la force des idées. Et nous, notre devoir, c'est de participer justement à cette reconquête des esprits. Quand vous dites que la démocratie, bon, la démocratie moderne, évidemment, manifeste la mort de notre peuple, notamment par le taux d'avortement, vous dites nous allons disparaître. Mais il faut définir ce « nous » puisque les cosmopolites qui sont au pouvoir nous expliquent que nous n'allons pas disparaître puisqu'il y a une immigration qui compense ce taux de natalité très insuffisant. Il faut se mettre d'accord sur ce « nous ». Est-ce que la France, c'est un peuple donné ? Ou alors, est-ce que c'est un espace ouvert ? J'aimerais que nous en parlions un petit peu tout à l'heure puisque c'est un sujet qui revient un petit peu sur le devant de la scène avec des controverses récentes. Et certains, au sein de la droite, ont exprimé des conceptions antagonistes de la France, de son identité, de ce qu'est la France. Et des confusions, à mon avis, qu'il faudrait lever. Alain Pascal. Oui, j'ai un avantage sur vous, sur ces studios, c'est que j'ai presque le double de votre âge. Donc, bon, certains inconvénients sans doute. Mais je suis né en France. Et la France, à l'époque, était habitée par des Français. Alors, évidemment, rien n'était parfait. Mais je pense que les jeunes générations ne peuvent pas comprendre ce qu'était la France d'autrefois. Il faut voir des films. Il faut voir les années 60, 70. Et vous voyez, par exemple, des rétrospectives. Vous voyez l'Olympia, par exemple, les premiers chanteurs. Et vous voyez une jeunesse qui est avec des cravates. Et qui va applaudir, qui va s'agiter. Regardez les archives. Des archives de l'Unac qui surgissent dans le temps sur Internet. A l'époque, rien n'était parfait. Il y avait déjà des grèves. Ça, c'est une tradition de la gauche et des communistes. D'accord. Mais si vous voulez, par exemple, il n'y avait pas de SDF. Dans ma jeunesse, il n'y avait pas de SDF. Il y avait deux ou trois clochards dans un quartier. Il n'y avait jamais de femmes non plus dans la rue, comme on peut en voir aujourd'hui. Les femmes ont été libérées, entre guillemets. Et maintenant, il y en a dans la rue. Donc, moi, je suis scandalisé, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, par ce qui est devenu notre nation. J'ai l'impression de ne plus être chez moi. Je suis un étranger chez moi. Donc, je pense qu'il faut que nous reconquérions notre propre nation. Les Français sont étrangers en République, de toute façon. C'est tout à fait vrai. Enfin, dans cette République, en tout cas. Vous parliez, Alain Pascal, de la libération de la femme. Ça me fait penser à la journée internationale de la femme, qu'on a vu passer il y a quelques jours, le 8 mars, et qui procède d'une opération de sidération et de manipulation des esprits. Est-ce que ça vous inspire quelques réflexions, cette journée ? Si vous voulez, si on remonte au quinquennat Hollande, il y a eu, alors je ne dois pas dire de formule anglaise, c'est une citation, un storytelling sous Hollande de la France raciste. Vous voyez, on a beaucoup insisté, on disait tout le temps, la France est raciste et compagnie. Sous le quinquennat Macron, on change de discours dominant, et là, on voit que la cible principale, c'est les hommes. On voit que les hommes sont vraiment des êtres absolument néfastes, qui passent leur temps à battre leurs femmes. Caroline Dehasse, féministe très connue, a dit apparemment, de façon très calme, qu'un homme sur deux ou trois était un violeur ou un agresseur sexuel. Quels sont ces chiffres ? On ne sait pas d'où ils sortent. Sachant que si on fait... Moi, je propose qu'on publie le nom des violeurs en France, ça serait très instructif sur certaines réalités sociologiques. Vous voyez ? Donc moi, je suis favorable à ce qu'on fasse un fichier public où il y ait le nom des violeurs. Mais je crois que les féministes de gauche ne seraient pas favorables à cette mesure, je ne sais pas pourquoi. Donc on est dans cette phase de diabolisation des hommes, et parallèlement à cette... Je dirais, la femme est présentée comme un être absolument pur, qui est incapable de faire le mal. Voilà. C'est vrai que nous... Ça, ça va disparaître dans quelques temps, puisque ce féminisme commence à être remplacé par l'idéologie du genre. Donc c'est un combat qui est déjà quasiment derrière garde. Ça s'inscrit dans l'idéologie libérale et communiste qui atomise la société, qui n'envisage plus la société comme un organisme vivant, avec ses organes et ses cellules, la première desquelles étant évidemment la famille, mais qui atomise la société, dresse les individus, les uns contre les autres, de toutes les façons possibles. Et on dresse la femme contre l'homme. On a parlé de la libérée, libérée du joug de la vie au foyer, de la vie domestique, qui effectivement a ses nombreuses contraintes, mais aussi sa noblesse. Mais il a libéré pour la métro, pour finalement l'emmener à l'usine. Enfin, c'est ce qui s'est passé en Union soviétique. Il faut rappeler que cette journée internationale de la femme a été, comment dire, mise en place par Lénine en 1921. Il a fixé la date du 8 mars, comme la journée internationale de la femme. On a encore des affiches qui circulent sur Internet, des affiches soviétiques, intitulées « Jour de rébellion des travailleuses contre l'esclavage de la cuisine ». Quand on sait à quel autre esclavage ces femmes ont été réduites, je ne suis pas sûr qu'elles aient gagné au change. Elles sont obligées de travailler pour subvenir aux besoins de la famille. Alain Pascal. Oui, Lénine avait dit « Qui tient la femme, tient la société ». Il ne s'agit pas du tout de promouvoir un progrès de la femme, il s'agit de soumettre la femme afin de soumettre la société. Et je pense qu'à l'heure actuelle, cette hystérie féministe, pardon du terme, parce que c'est une hystérie, on le voit du matin jusqu'au soir, y compris de façon souvent perverse, on ne se rend pas compte dans des publicités, dans des anecdotes, correspond à un mot d'ordre gauchiste. Vous savez que les gauchistes accusent l'Occident d'être masculin, et donc veulent détruire le masculin pour détruire l'Occident. L'Occident est l'ennemi du gauchisme, et donc il faut détruire les mâles et le masculin occidental, de façon à pouvoir détruire l'Occident. Donc c'est l'analyse de l'école de Francfort, alors je ne vais pas rentrer dans des digressions, mais c'est historique. Ils ont dit « Il va falloir détruire l'Occident parce qu'il est masculin ». Et c'est ce à quoi nous assistons. Et chaque président est là pour quelque chose, et pour moi, la présidence actuelle va être la présidence d'une dictature du féminin, mais pas une dictature au service de la femme, une dictature pour reposer les femmes aux hommes, pour faire une nouvelle sorte de lutte des classes, de diviser la société entre les femmes et les hommes, de façon à encore plus dominer la société, qu'il y ait encore moins de solidarité. en dehors du fait de vouloir aussi songer les genres, etc. De ne plus avoir une humanité au sexe différencié. On essaie de remplacer les solidarités naturelles et traditionnelles par une solidarité obligatoire, artificielle et inhumaine, puisque tout passe par l'État. Ce n'est plus de la solidarité entre les hommes, ni de la charité, tout passe par l'État. Bon, c'est le socialisme. Christophe Malandry. Alain Pascal, vous avez justement parlé d'hystérie, à propos de cette campagne féministe qui dure déjà depuis plusieurs mois. Mais ce n'est pas simplement à ce sujet qu'il y a des campagnes hystériques. La société contemporaine s'aractérise par les vagues d'hystérie du système politico-médiatique sur des tas de sujets différents qui prennent de plus en plus un tour assez inquiétant. Dictature de l'émotion, de faits particuliers, de jouer sur les peurs, de façon à dominer les êtres. C'est-à-dire qu'on fait peur, la peur du réchauffement climatique, la peur du viol, la peur du harcèlement, la peur de la théologie, de la pédophilie, etc. Alors que les mondialistes, pardon du terme, je ne sais pas si c'est français, mais se contrefichent des enfants. Puisqu'on les tue avant la naissance. Ils sont pour l'avortement et contre la pédophilie. Ce n'est pas logique. Au moins, ceux qui sont vivants s'en sont sortis. Donc, si vous voulez, il y a là simplement des créations de peur de façon à créer un gouvernement mondial. Parce que c'est ça le but. C'est de supprimer les nations. C'est que, par exemple, sur l'exemple de la pédophilie, tout le monde est évidemment d'accord pour qu'on la réprime. Et comment le faire ? Tout le monde est un égauchiste. Oui. Alors c'est vrai. Il y a en plus une ambiguïté. Ils sont plus discrets maintenant, mais dans les années 70 et 80. Ah ben, ils revendiquaient. Oui, mais maintenant, c'est dans les années 70. C'est beaucoup de choses qui sont rejetées de ces années. Ils n'osent plus dire ce qu'ils disaient dans les années 70. Mais ça va revenir petit à petit. On parle de l'abaissement progressif de l'âge de... Comment on appelle ça ? Vous pouvez aussi avoir en ce moment la campagne à nouveau sur l'euthanasie. Il y avait une campagne qui est martelée de façon répétitive dans les médias par les soi-disant experts et autorités morales pour essayer de pousser à une loi sur l'euthanasie. Il y a toute une campagne à ce sujet en ce moment. Encore une fois, c'est des cas extrêmement marginaux. Si je puis rebondir là-dessus, j'ai entendu une émission absolument immonde, immonde sur France Inter où c'était effectivement une promotion de l'euthanasie. La présentatrice nous disait qu'en France, nous étions en retard. On faisait témoigner des gens au téléphone qui nous racontaient comment ils allaient faire suicide. leur femme en Suisse où la police arrivait pour vérifier que c'était bien un suicide et que ce n'était pas un assassinat. Mais c'était d'un sordide ! On bascule vraiment dans un monde de fou. Et si vous me permettez la formule, avortement pour les enfants à naître, ultra-vaccination pour les enfants nés, dilution par l'immigration pour les générations intermédiaires, euthanasie pour les vieux. Voilà le projet de la République pour la France. Et je pense que c'est le programme parfait pour faire disparaître un peuple historique. Oui, bien sûr. Il y a aussi des enjeux économiques et idéologiques derrière. Évidemment, mettre un terme à la vie de personnes qui ne produisent plus entre guillemets ou qui consomment peu et qui coûtent trop cher, ça peut intéresser. Des gens qui ne sont rien, comme dirait notre président de la République. Voilà, oui. Et puis aussi, comment dire, ce vieux désir promettéen de contrôle total de la vie et donc de la mort. On ne supporte pas de ne pas décider soi-même, en fait, de sa vie, y compris de la façon dont on meurt et à quel moment on veut tout maîtriser. Bon, c'est très paradoxal. La franc-maçonnerie, encore une fois, évidemment, pousse. Derrière, c'est un de ses vieux combats, l'euthanasie. En France, la DMP, l'Association pour le droit à ouvrir... Oui, c'était pareil pour l'avortement. C'était une officine, évidemment, maçonnique. Les lois pour l'avortement ont été rédigées dans des loges maçonniques avant d'être votées par la droite et la gauche au Parlement. Je veux dire, ça, c'est un classique. Ce ne sont pas des choses qui changent, c'est certain. Je lisais encore, ce matin, c'est sur le site Contre-Info, le témoignage d'une personne qui travaillait dans le milieu médical en Belgique et qui s'expliquait que les demandes d'euthanasie, en fait, venaient toutes de personnes qui étaient bien portantes. Voilà, bien portantes. Que les personnes qui étaient vraiment en fin de vie, qui le savaient, n'étaient pas dans cette optique. Bon. Donc, il y a quand même de grandes manipulations dans le discours public sur ce thème. Il est quand même curieux que la gauche, qui a un discours soi-disant compassionnel, soi-disant solidaire, soit d'une inhumanité absolue avec les personnes souffrantes et cherche à les basculer dans la mort encore plus vite qu'elles devraient l'être. Il y a une loi qui existe déjà qui est la loi Léonetti qui, me semble-t-il, est assez équilibrée, qui, en somme, permet d'éviter l'acharnement thérapeutique et je pense qu'il faut se limiter à cela. Voilà. Et j'ajoute que quand on est catholique, le suicide est un péché mortel. Évidemment. Voilà. Pour terminer sur l'égalité homme-femme, quelques chiffres. Bon, c'est un petit peu une boutade. Mais, on parle toujours de l'égalité en faveur des femmes et on peut rappeler que les hommes ont une espérance de vie 10% inférieure à celle des femmes. 60% des enfants en décrochage scolaire sont des garçons. 65% des enfants maltraités sont des garçons. 67% des accidents du travail touchent des hommes. 75% des personnes qui suscitent sont des hommes. 97% des personnes incarcérées sont des hommes. 60% des sans-abri sont des hommes. Là aussi, il y aurait peut-être un travail d'égalité à mettre en œuvre. C'est-à-dire que les femmes souffrent moins dans les pays d'origine que les hommes. Oui. Un message auditeur. Elisabeth. Oui, un auditeur nous fait une remarque. Compte tenu de la baisse formidable de la démographie en France, alors qu'elle est la clé de l'avenir et qu'elle explose ailleurs, il est possible de prédire sans se tromper qu'en France, le pays le plus malade de l'Europe, ce sera dans moins d'une génération la chasse aux blancs comme en Afrique du Sud. Il y a certains coins où c'est déjà le cas. Oui, il y a déjà une épuration ethnique envers les Français. Ce qu'on oublie souvent de dire sur l'avortement, parce que c'est aussi une clé. Il manque 8 millions d'enfants français. Depuis que l'avortement a été voté et pratiqué, c'est-à-dire remboursé par la Sécurité sociale, il y a plus de 200 000 avortements par an en France. Un verre d'un et demi. Absolument. Donc ça fait plus de 8 millions d'enfants. Et ces enfants eux-mêmes, puisque ça fait 30 ans maintenant, auraient eux-mêmes fait des enfants. Donc on se trouve vraiment dans une volonté d'avoir supprimé des enfants à naître pour faire venir à la place des enfants d'ailleurs. C'est une substitution. Ce que l'on a appelé le grand remplacement, ça n'est pas un hasard, c'est pas une évolution sociale, c'est un programme. Moi je dis tout est planifié, tout est programmé. Et... On ne va pas parler spécialement de la franc-maçonnerie, mais elle a un rôle fondamental dans cette évolution. Alors Pascal, est-ce que vous avez des exemples concrets, des paroles, des témoignages de personnes qui auraient montré cette coexistence entre, d'une part, la baisse de natalité et d'autre part, l'immigration massive ? Si vous voulez, ça n'a pas été exprimé comme cela, mais c'est dans les faits comme cela que ça s'est passé. Et ça n'est pas le fait du hasard à partir du moment où tous les gouvernements savent quand même ce qu'ils font. Et puis, à considérer qu'il n'y ait pas eu, je dirais, une coordination, on constate quand même qu'avec le temps, c'est ce qui se passe. Donc au bout d'un moment, si on persévère, il y a un petit souci. Vous voyez ? On passe de hérétique matérielle et hérétique formelle, si je puis dire. La différence, c'est qu'au début, c'était des enfants blancs et majoritairement catholiques, mais qu'aujourd'hui, évidemment, des enfants d'immigrés, puisque des immigrés sont venus les remplacer, mais des enfants de femmes immigrées sont eux aussi victimes de ce crime. Donc, si vous voulez, tous les êtres humains aujourd'hui sont sacrifiés. C'était véritablement un génocide parce que c'est un sacrifice d'innocents. En tout cas, quand on est favorable à la légalisation de l'avortement et à sa banalisation et à la propagande qui est faite sans cesse, on est favorable à ce qu'un minimum de français naisse. Point. C'est tout. On est favorable, quand on est pour l'avortement, on est favorable à ce qu'un minimum de français naisse et on est favorable à une reproduction aussi minimale que possible du peuple historique français. Oui, pardon, après je changerai, mais je veux dire, je pense à l'école. Si vous voulez, moi quand j'étais à l'école, on était 40 par classe. Et tout ça se passait parfaitement bien. Évidemment, on ne plantait pas des couteaux dans le tableau et que les manquements à la discipline auraient été immédiatement sanctionnés. Et on était à l'école. Il n'était pas question de faire l'école buissonnière. Donc aujourd'hui, c'est n'importe quoi parce que l'éducation, c'est n'importe quoi. Mais à l'époque, on nous apprenait qu'il y avait 40-45 millions de français et qu'on n'arrivait pas à être plus nombreux. C'est-à-dire qu'on avait du mal à combler les décès. Et aujourd'hui, nous sommes 66 millions de français. Donc par quel... De citoyens, plutôt, français. De papiers français. Donc si vous voulez... Il y a encore beaucoup aussi d'illégalités. Je suis d'accord avec vous. Il y a environ 45 millions de français, en tout cas sur le territoire métropolitain. Voire moins. C'est-à-dire... Non, pas du tout. Au contraire. C'est-à-dire que ce qui veut dire que ces 20-25 millions supplémentaires sont 20-25 millions d'immigrés. On n'a pas le droit d'avoir les chiffres. On n'a pas accès à des statistiques. Elles sont interdites. Mais elles sont maintenant mathématiques. Il y a quand même des statistiques qui existent. C'est les chiffres de la drépanocytose qui est une maladie qui touche surtout les extra-européens. Maladie génétique. Et qui, par les instances officielles de la République, donne lieu à un test à la naissance. Et donc on connaît le taux de naissance extra-européenne aujourd'hui. Et le taux de naissance extra-européenne en France aujourd'hui est de près de 40%. En Ile-de-France, il est à 75%. C'est ça. Juste un petit mot pour finir sur l'avortement, sauf si vous avez d'autres choses à dire. Mais il y a un petit paradoxe chez les partisans de l'avortement. Vous savez que le scientifique de grande renommée Stephen Hawking vient de décéder. Alors il a droit à un hommage unanime. La plupart de ceux qui lui rendent hommage veulent dépister les handicapés pour les tuer avant la naissance. La plupart pour l'avortement. Alors que Stephen Hawking évidemment était, comme on le sait, très lourdement handicapé. C'est la maladie de Charcot qu'il a développée à la vingtaine. Mais les partisans de l'avortement, notamment médical, qu'on a le droit de faire en France jusqu'à la naissance, c'est quelque chose d'effroyable. Ils nous disent, comprenez, cet enfant, il va être très handicapé, il va souffrir toute sa vie, ça va être horrible, il vaut mieux qu'il ne naisse pas. Mais paradoxalement, ils nous font l'éloge de Stephen Hawking qui nous présente comme modèle une lumière pour la science qui a apporté énormément au monde. Il faudrait savoir ce qu'on veut. Vous aviez soulevé un point très important, c'est qu'on est dans une société qui ne supporte plus la souffrance. Pourquoi ? Parce que quand on est catholique, la souffrance a un sens. La souffrance, c'est le chemin vers le ciel. Mais quand on est un peuple athée et déraciné, là, effectivement, la souffrance perd tout son sens et toute souffrance est illégitime. Nous vivons dans l'ère de l'illégitimité de la souffrance et ça rend les sociétés complètement folles. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'auto-flageller en permanence. Mais il y a un juste équilibre à trouver. Et ce que je veux dire aussi, c'est qu'on insiste en quelque sorte à un retour à l'eugénisme. Donc les mêmes ont été anti-nationaux-socialistes. Moi, je ne dis pas nazis parce qu'il y a le mot socialiste dans national-socialiste. Donc j'y insiste souvent parce que les amalgames se font avec le nationalisme et jamais avec le socialisme. C'est bizarre parce que les deux mots ont été joints. Et en plus, le nationalisme allemand, je ne pourrais pas rentrer dans des discussions, mais il y a deux nationalistes. Mais le nationalisme allemand, c'est le résultat des politiques de nationalité. C'est-à-dire, c'est une politique révolutionnaire, une politique révolutionnaire qui était destinée à combattre les nations traditionnelles, c'est-à-dire la nôtre, notamment. Nous en avons les effets parce que nous avons été envahis trois fois. Donc les amalgames se font. On arrive à un retour à l'eugénisme. Alors là, je crois qu'on touche au problème de la mode actuelle du transhumanisme qui est aussi une façon de changer l'humain, de s'accaparer l'humain et de ne pouvoir guérir que des êtres supérieurs et de mépriser totalement les masses, de les réduire en esclavage et de considérer presque les masses comme du bétail. Voilà où nous en sommes. Voilà la société soi-disant égalitaire et qui en vérité est une société des plus grandes inégalités jamais connues. Oui, en effet. Et inhumaine. Ce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit, c'est l'inhumanité qui domine. Oui, avec le transhumanisme, on veut créer un surhomme et on n'arrive qu'à l'inhumanité. J'aimerais rebondir sur le fait justement qu'il n'y a plus ce travail de fond. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quelque chose que je relis à autre chose. Souvenez-vous, le soir du deuxième tour, Marine Le Pen fait un petit discours où elle nous dit que ça va changer, il va y avoir des grands changements, peut-être des rassemblements, des rapprochements, etc. Bon, il n'y a pas eu grand-chose depuis lors. Il y a eu l'éviction de Philippot, certes, mais moi ce que je retiens, c'est qu'il n'y a pas de changement de stratégie. C'est-à-dire qu'il y a plus de 50 sommes à Marine Le Pen d'opter pour une stratégie. Cette stratégie, c'était réunir toutes les personnes qui ont voté non à la constitution européenne, pensant que les gens de gauche n'avaient pas de réflexe pavlovo-hystérique, on va dire ça comme ça, et qu'ils pourraient un jour, d'un point de vue rationnel, au titre d'une bonne critique économique, sociale se mettre à voter Front National. C'est à ce titre que le Front National a refusé de devenir un parti de droite pendant la Manif pour tous, alors qu'à l'époque, on était dans la quai-guerre copé Fillon et qu'il y avait une place à prendre. Donc, plutôt que d'essayer de faire une jonction entre la France périphérique et la bourgeoisie catholique, le Front National s'est entêté, et je crois qu'il n'y a pas de terme, s'est entêté dans cette stratégie des votes nonistes. Si bien que, pendant l'entre-deux-tours, Marine Le Pen a tendu la main aux électeurs de Mélenchon, elle a pas tendu la main aux électeurs de Fillon qui étaient beaucoup plus motivés pour voter pour elle. Et il suffisait d'un petit mot sur le mariage pour tous, un petit mot sur la fiscalité pour dire qu'elle allait supprimer ou diminuer l'USF et c'était dans la poche. Et donc, aujourd'hui, je constate qu'on n'a pas rompu avec cette stratégie et qu'il n'y a toujours aucune main qui est tendue à la bourgeoisie catholique. Et là, je vais être un petit peu méchant. Je renvoie un livre de Maurice Pugeot. Pourquoi la roque a trahi ? Et Maurice Pugeot nous donne son avis sur la roque. À quoi la roque a-t-il servi dans la République ? Il a servi, il dit Pugeot, à deux choses. Première chose, mobiliser les forces d'opposition. Deuxième chose, neutraliser les forces d'opposition. Donc, tant que le Front National n'aura pas cette stratégie qui consiste à rallier la bourgeoisie catholique à la France périphérique, eh bien, il neutralisera les forces d'opposition. Merci.